Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Au milieu des années 20, l'enfant star Baby Peggy est au sommet de sa carrière. Elle est l'enfant chéri des États-Unis et fait, à moins de 5 ans, plus de 2 millions de dollars par année. Pourtant, derrière tout ce succès, se cache une réalité beaucoup plus sombre. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Première fois du balado où je vais vous parler d'une enfant vedette, je crois. Aujourd'hui, je vous parle de Baby Peggy, connue aussi sous le nom de Diana Sarah Carey. Baby Peggy sera l'une des premières enfant vedette du cinéma hollywoodien. En plus d'être l'une des premières, elle a été celle qui gagnait le plus d'argent. Au sommet de sa gloire, elle gagnait, entre parenthèses, parce que c'est ses parents qui contrôlaient tout, elle gagnait pas moins de 2 millions de dollars bruts. Aujourd'hui, c'est environ 30 millions de dollars par année. Une somme astronomique pour l'époque. Selon la légende et la presse de l'époque, elle recevait des millions de lettres d'admirateurs par semaine. Le million me semble exagéré. Après, c'est surtout des oui-dires qu'on a entendus, qu'on a lus dans la presse. Mais derrière cette gloire, que vous verrez incroyable, il y a un côté très, très sombre. Malheureusement, comme pour la plupart des cas d'enfants stars, Baby Peggy a dû subir des abus, des événements malheureux qui ont presque mis sa vie en danger. Vous allez voir que ses parents, surtout son père, ont été très affamés par la gloire, le succès et principalement l'argent de la jeune fille. Plus tard dans sa vie, Baby Peggy ne s'est jamais gênée pour parler et raconter son histoire, parfois très malheureuse. D'ailleurs, pour écrire cet épisode, j'ai dévoré son autobiographie « Whatever Happened to Baby Peggy », un beau clin d'œil à « Whatever Happened to Baby Jane ». Elle y raconte sans honte tous les abus qu'elle a dû subir pour arriver à ce niveau de succès. Elle mentionne assez souvent que c'est son histoire à elle. Elle précise que ce genre d'histoire n'est pas arrivé à tout le monde, à tous les enfants stars. Elle y raconte aussi dans quel genre de Hollywood elle est arrivée, une ville en plein essor, où les studios poussaient un peu partout, comme les directeurs, producteurs, scénaristes, acteurs et actrices de talent. Dans son autobiographie, elle parle aussi du combat le plus important de sa vie, soit la condition et les droits des enfants stars. C'est bien logique. Toute sa vie jusqu'à sa mort, en 2020, Peggy va se battre pour que les lois, les droits autour des enfants stars soient le plus avantageux et simples possible. Elle va faire changer beaucoup de choses, d'ailleurs, juste l'horaire de travail. Avant que Peggy s'embarque dans ce combat, les enfants pouvaient travailler autant que les adultes. Avec Peggy, tout ça va changer et passer à quelques heures par semaine sans plus. Baby Peggy, pour terminer mon intro, a été la dernière représentante du muet. Elle est décédée à l'âge plus qu'honorable de 101 ans en février 2020. Elle faisait jusqu'en 2019 des entrevues, parlait de ses combats, de sa carrière, et elle était toujours très intéressante à écouter. Je vous invite d'ailleurs à entendre plusieurs de ses entrevues disponibles sur YouTube. Je vous ai assez parlé en surface de Baby Peggy. Maintenant, entrons dans son histoire. Peggy Jean Montgomery naît le 29 octobre 1918 à San Diego, en Californie. Elle est la fille de Marianne, une femme issue d'une famille modeste qui a connu des heures de grande richesse. Marianne est une femme facilement impressionnable, surtout lorsqu'elle se retrouve devant quelqu'un avec beaucoup de pouvoir. Quand elle va se retrouver devant les directeurs de cinéma très puissants, elle va toujours s'effacer et laisser son mari Jack s'occuper de tout ça. D'ailleurs, Marianne n'aime pas beaucoup l'ambiance des studios. Elle n'aime pas l'effervescence qui s'y retrouve et les techniciens et hauts placés qui flirtent constamment avec les jeunes actrices et célébrités. Elle trouve que c'est pas vraiment un endroit pour les dames. Jack, le père, lui est un ancien cow-boy qui est entré dans le milieu du cinéma en tant que cascadeur. Il est aussi la doublure du célèbre acteur Tom Mix, qui se spécialise dans les films westerns. Le couple s'est rencontré il y a plusieurs années et se sont mariés en 1915. Ensemble, ils vont connaître des moments de grande pauvreté et vont déménager assez souvent. Une vie pas très stable jusqu'en 1917-1918. Jack, grâce à Tom Mix, travaille principalement avec la Century Fox, l'un des studios qui produit pas mal de films populaires. En 1920, Jack doit se rendre au Century Studio afin de négocier un nouveau contrat pour lui avec Fred Fishback, l'un des producteurs les plus importants de la place. Pour une rare occasion, il emmène avec lui Marianne, Peggy et leur première fille un peu plus âgée. Peggy, à ce moment-là, a 19 mois exactement quand elle entre pour la première fois dans un grand studio. Marianne, fidèle à ses habitudes, se met en retrait et rencontre l'une de ses amies, figurante pour le cinéma. Les deux femmes vont se mettre à parler et lentement, l'amie de Marianne exprime que Peggy, avec ses beaux grands yeux en amande et son visage très expressif, pourrait être une jeune actrice. Mais la mère est peu enthousiaste face à cette idée. Elle sait que son mari critique très souvent les parents qui laissent leurs enfants, jeunes enfants parfois, tourner dans de méga productions ou de courts films. Marianne craint la réaction de son mari. Dans Whatever Happened to Baby Peggy, Peggy explique que son père n'a jamais frappé sa mère, mais que lorsqu'il se mettait en colère contre elle, il pouvait devenir très blessant avec ses mots. Pour cette raison, les occasions où Marianne confronte Jack sont très rares. Pendant que les deux femmes discutent et que Jack négocie pas très loin son contrat, la jeune Peggy, qui, je le rappelle, a 19 mois, bouge pas mal. Elle s'aventure un peu à travers les décors. Elle est très impressionnée par les millions d'étoiles qui brillent à l'intérieur du studio. Des étoiles qui, vous l'aurez compris, sont les spotlights des ampoules. Peggy est un peu agitée, ce qui dérange pas mal Jack, qui se met à donner des ordres à sa fille. Il la réprimande en lui disant d'aller s'asseoir, de ne pas bouger, de mettre sa tête entre ses mains. Chose que la petite fille fait. Fred Fishback est très impressionné par la capacité de Peggy à être dirigée. Le producteur va parler de faire tourner Peggy à Jack, qui n'est pas très enjoué. Il ne veut pas que sa fille devienne l'une de ses stars-enfants qui tournent dans des films. Marianne avait vu juste. Mais la Century Studio possède beaucoup d'argent et Jack et aussi Marianne se laissent convaincre par les billets. La semaine suivante, la fillette qui deviendra Baby Peggy tourne son premier film, Playmate. Un film où elle apparaît aux côtés du célèbre Brownie, l'un des chiens stars du cinéma. Brownie a tourné avec Charlie Chaplin, entre autres, et dans plusieurs films comiques où il a volé la vedette littéralement. Sur le plateau, pour une seconde fois, Fishback est impressionnée par la jeune fille. Elle comprend tout ce qu'on lui dit de faire. Elle le fait avec une aisance surprenante. Playmate, à sa sortie, sera un grand succès. L'histoire d'une petite fille qui a pour partenaire de jeu un chien des plus adorables attire les Américains en salle. Le court-métrage est un succès et Baby Peggy signe son premier contrat. Grâce au contrat de la fillette, la famille Montgomery voit devant elle une nouvelle vie fantastique. Baby Peggy reçoit des centaines de dollars par semaine, une fortune pour l'époque. Jusqu'en 1925, Baby Peggy apparaîtra dans plus de cent films, majoritairement des comédies. Elle jouera dans quelques drames à partir de 1924 afin d'attirer un autre public. La fillette jouera à côté de grands noms, comme en 1924, dans Helen's Baby, où elle joue avec la célèbre Clara Bow. On la déguise en reine, en poupée japonaise, en chevalière et on lui fait tourner des adaptations de contes pour enfants comme Ansel et Gretel. En plus de lui faire porter des costumes, on lui fait parodier certaines mégastars du muet. Des noms comme Paula Negri et Gloria Svensson se voient à travers l'adorable bébé actrice. En 1923, elle gagne environ deux millions de dollars par année, une somme astronomique pour l'époque. Profitant de son succès immense, les producteurs de cinéma la font apparaître un peu partout. Elle l'est sur tous les produits, savons, cosmétiques, affiches pour différentes marques connues, pas toujours destinées aux enfants d'ailleurs. Des poupées à son image sont créées. Et pour l'anecdote, une future Judy Garland aura comme poupée préférée une petite Baby Peggy. Elle apparaît aussi physiquement partout à travers le pays. Pour la promotion de ses films, on organise différentes premières et sur place, les admirateurs peuvent rencontrer l'enfant star. Elle est payée jusqu'à 300 dollars pour une simple apparition dans un théâtre de petite ville. Baby Peggy apparaît même pendant la campagne électorale de Franklin Roosevelt. Elle porte le drapeau des États-Unis et pose aux côtés des enfants du futur président. Baby Peggy, l'enfant chéri des Américains, est en 1925. à seulement 7 ans, une immense star. Mais derrière ce succès monstrueux, se cache un côté plus noir. à la Convention Landtrayale. Les déchets auront, Les déchets auront, une petite fille, C'est une petite fille. C'est une petite fille. C'est une petite fille. Sous-titrage ST' 501 En 1925, à 7 ans, Baby Peggy est l'une des actrices les plus connues du pays. Sa célébrité traverse même le continent et se rend jusqu'en Europe. Sa carrière est menée de main de fer par ses parents, surtout son père Jack. Mais derrière cette gloire, la petite fille vit une grande noirceur. Si à la création de Hollywood, au début des années 1900, il y avait certaines règles concernant le travail des enfants, avec le temps, tout ça s'est un peu éparpillé. En 1915, les enfants stars, aussi jeunes qu'ils peuvent l'être, sont soumis aux horaires de travail des adultes. Baby Peggy se retrouve sur les plateaux entre 8 et 10 heures par jour, et ça jusqu'à 6 fois par semaine. Seulement deux heures sont consacrées à son éducation, le strict minimum exigé par la loi pour les enfants stars. Soyons honnêtes, ce deux heures est optionnel et est très souvent oublié quand il est question de tourner un film qui pourrait rapporter beaucoup de profit. Dès que Jack Montgomery signe le contrat à long terme de sa fille chez la Century Studio, Baby Peggy va enchaîner les tournages et les heures passées devant la caméra. Évidemment, du haut de ses un an et quelques mois, la fillette ne comprend pas tout ce qui lui arrive et tout ce qu'elle fait. Mais très rapidement, ça va la lasser. Elle ne veut pas nécessairement faire que ça, et dès 1922-1923, les choses vont commencer à être plus complexes. La fatigue s'accumule et Baby Peggy peut parfois être très difficile à travailler. Elle pique des crises de nerfs, boude, refuse de faire ce qu'on lui dit et entre dans des crises de pleurs énormes. Lorsqu'elle refuse de travailler, on la menace de la garder au studio, de ne plus jamais revoir ses parents et surtout tout un tas de choses aussi horribles pour une jeune enfant. Forcément, ces menaces ne fonctionnent pas. Quand l'enfant star refuse toujours de tourner, on la punit. On l'enferme dans des pièces sombres ou on la laisse pendant des heures. On l'empêche de manger jusqu'à ce qu'elle fasse exactement ce qu'on lui dit. En coulisses, Jack, le père, est au courant de tout ça, mais il comprend la situation. Si les producteurs jugent qu'il est nécessaire de punir sa fille, qu'ils le fassent. Jack est aussi trop occupé à négocier des contrats toujours plus payants au lieu de s'assurer que sa fille s'amuse pour de vrai devant l'écran. Pour la famille Montgomery, Baby Peggy est devenue la principale et presque seule source d'argent. Elle rapporte des milliers de dollars par semaine et quand elle part en tournée promotionnelle, elle ramène encore plus. Malheureusement, l'actrice superstar ne verra jamais la couleur de cet argent. Parce qu'avant ses 16 ans, tout cet argent aura disparu, dilapidé par sa famille. Avec les premiers dollars gagnés par Peggy, Jack achète à Beverly Hills une maison à plusieurs étages. Une grande demeure que seules les immenses célébrités peuvent s'acheter. À Beverly Hills, seules Gloria Swenson et Mary Pickford peuvent s'acheter une telle maison, un tel luxe. Puis, les Montgomery dépensent à une vitesse hallucinante. Voiture de luxe, limousine dans laquelle Baby Peggy voyage pour s'étourner à travers le pays. Vêtements dispendieux, bijoux, montres, œuvres d'art. Jack et Marianne dépensent tout. Évidemment, quand la famille voyage à travers le pays, dans leur limousine, ils ne logent pas n'importe où. Ils choisissent les hôtels les plus luxueux et aussi les plus coûteux. En plus, Jack a de très mauvais contacts. Il place son argent auprès de personnes peu recommandables qui, parfois, travaillent avec la mafia. L'argent qu'il donne à ces personnes, très souvent, il ne va pas le revoir et n'entend plus jamais parler de ces individus qui disparaissent comme par magie dans la brume. Achat de luxe et placement louche, l'argent de Baby Peggy disparaît en un claquement de doigts. Au fil du temps, quand Peggy va grandir, comprendre ce qu'elle a été aux yeux des Américains et voir que tout l'argent qu'elle a gagné a disparu, ça va causer évidemment des problèmes familiaux. Pendant des années, ce sera une source de conflit parce qu'arrivée à son adolescence, Peggy va comprendre qu'elle n'a pas un sou alors qu'elle pourrait très bien vivre. En 38, Jackie Cogan, un autre enfant star qui a vu ces millions disparaître dans les mains de ses parents, va justement les poursuivre. Cogan va les amener en justice pour plusieurs millions. Une poursuite qui va faire grand bruit. La presse va beaucoup en parler et Jack et Marianne, les parents de Peggy, vont avoir très peur. Dans son livre, Peggy décrit comment son père, un matin, est arrivé chez elle, effrayé. Il était étonnamment très calme et a demandé à sa fille si elle ferait comme Jackie Cogan. Bien que très en colère contre eux, Peggy ne poursuivra jamais ses parents pour tout ce qu'ils lui ont fait. Même qu'à la fin de leur vie, Peggy va s'occuper d'eux avec tout l'amour du monde. Si les relations avec ses parents sont parfois complexes, c'est la même chose avec sa sœur aînée, Jack Louise. Pendant son enfance, Jack Louise va énormément souffrir de toute l'attention donnée à sa sœur. Elle se sent mise de côté, moins aimée, puisque elle, elle ne rapporte rien. À la maison, tout le monde est aux petits soins avec Peggy. La sœur aînée n'a pas le droit aux moindres caprices, ou encore de déranger sa sœur quand elle dort après ses longues journées de tournage. Tout tourne autour de Baby Peggy, l'enfant chéri des États-Unis. Ce sentiment, pas de haine mais presque, envers sa sœur cadette, va grandir avec le temps et une fois adulte, Peggy et Jack Louise auront beaucoup de misère à s'entendre. Revenons dans les années 20, dans les conditions difficiles dans lesquelles travaillait l'enfant superstar. Pendant sa carrière, Baby Peggy va travailler côtoyer beaucoup d'animaux, des animaux qui tournent avec elle. Elle joue dans des films à succès et partage la vedette avec des ours, des chiens, des chats, des singes et même des éléphants. Si devant les machines à images, ces animaux sont très bien traités, derrière, c'est un tout autre monde. La jeune fille est très souvent témoin des conditions dans lesquelles ces pauvres bêtes vivent. Des cages insalubres, mauvais traitements, mal nourries, ces animaux ne vivent pas dans le paradis. Peggy sera aussi aux premières loges pour assister à quelques terribles incidents qui surviennent avec ces animaux qui parfois se rebellent. Trois l'ont profondément marqué. Le premier, elle voit un chimpanzé attaquer une figurante. Elle assiste à l'attaque. Entend la femme hurler pendant de longues minutes, des hurlements mélangés au cri du singe affamé. Elle assistera par la suite à la punition, très violente, réservée à la bête. Quelques semaines plus tard, elle verra ce même chimpanzé être violemment battu par son maître, qu'il a tenté aussi d'attaquer. Puis l'horreur. Elle verra un éléphant tuer son donteur. Elle voit l'immense animal s'asseoir sur le pauvre homme qui va finir écrasé. Des souvenirs qui vont la hanter très, très longtemps. Dans sa vie d'adulte, très souvent, Peggy va collaborer avec différentes associations pour s'assurer que les animaux qui font du cinéma sont bien traités et travaillent dans les meilleures conditions possibles. Elle va s'assurer aussi que ces animaux ne font rien qui met leur vie en danger, puisqu'à son époque, certaines scènes tournées pouvaient être très dangereuses. Des scènes parfois très dangereuses mettant leur vie en danger, comme parfois Baby Peggy a dû, elle aussi, tourner. On la fait plonger dans l'océan, sachant qu'elle ne sait pas trop nager, et passe près de se noyer. Elle s'en sortira in extremis. On la fait sauter d'un train, sauter d'une fenêtre très haute. Quand on y pense, travailler avec certains animaux, comme des ours, des bêtes, imprévisibles, c'est très dangereux. Un seul geste, mal interprété par l'ours, aurait pu mener à une attaque envers l'enfant, une attaque fatale. Dans son livre, Baby Peggy raconte une scène qu'il a profondément marquée, qui a failli mettre sa vie en danger. Dans le film The Darling of New York, sorti en 1923, la jeune fille doit se sortir d'une pièce en feu. Pour que la scène soit le plus crédible possible, on crée une véritable pièce, on y enferme Peggy, qui a 4 ans, et on met la pièce en feu. La star doit alors s'échapper par une porte, qui ne devrait pas être en feu, mais rien ne se passe comme prévu. La porte se met elle aussi à brûler, et en quelques secondes, d'immenses flammes effraient et empêchent la jeune actrice de sortir. Elle panique, hurle et pleure, mais personne pour la secourir. Personne ne voit vraiment ce qu'il se passe à l'intérieur de la pièce. Se réfugiant dans un coin, Baby Peggy est paniquée et sortira finalement par une fausse fenêtre, incommodée par la fumée qu'elle a respirée. Une pause lui sera heureusement donnée afin qu'elle se repose. La scène ayant coûté très cher ne peut être retournée et on garde la séquence. Quand on connaît l'histoire de ce moment du film, impossible de regarder sans un certain malaise. Seule cette séquence de Darling of New York survivra autant. En 1925, à 7 ans, sa carrière au cinéma va s'arrêter nette. Jack, le père, ne va pas réussir à s'entendre avec Sol Lesser, un influent producteur et le contrat de Baby Peggy est brisé. Malheureusement pour la petite fille, la réputation de son père va lui nuire. Dans le milieu du cinéma, on raconte que Jack Montgomery est très difficile, qu'il demande des sommes énormes pour un rien et qu'il ne se gêne pas pour briser certains termes des contrats. L'enfant chéri des États-Unis ne trouve plus aucun travail. Les studios ne sont pas intéressés à travailler avec elle et encore moins à côtoyer son entourage qu'on dit de moins en moins recommandable. Jusqu'ici, la famille Montgomery comptait uniquement sur la carrière et surtout l'argent rapporté par leur fille cadette pour vivre. Maintenant qu'elle ne tourne plus, ben, il n'y a plus d'argent qui rentre. Mais Jack et Marianne ne comptent pas diminuer leur rythme de vie pour autant. Jack se met à faire jouer sa fille sur les planches. Ils parcourent ensemble le pays, vont même au Canada où Peggy performe avec des troupes. Elle chante, elle danse, elle joue dans de petits sketchs comiques, parfois dramatiques. Des apparitions scéniques qui ont beaucoup de succès mais qui rapportent quand même beaucoup moins que le grand écran. Jack doit vendre l'immense maison de Beverly Hills, Marianne doit mettre aux enchères ses bijoux et la famille doit se débarrasser de ses voitures de luxe. Seule la limousine, très pratique pour les voyages et surtout pour dormir à l'intérieur quand on trouve aucun hôtel ou motel, est conservée. Jusqu'en 1929, Peggy aura ce rythme de vie essoufflant. Elle passe de ville en ville pour performer puis faire quelques apparitions publiques dans des cinémas qui diffusent ses films. Toute occasion est bonne pour montrer l'enfant star dans l'espoir qu'un producteur soit intéressé. Ça n'arrivera malheureusement jamais. Pendant cette période plus théâtrale, Peggy va souffrir beaucoup sur le plan de la santé. Elle est très souvent malade, très fiévreuse. Les médecins vont conseiller à Jack de ne pas la faire monter sur scène. Mais comme vous le devinez sûrement, le père la fera quand même monter. On la plonge dans des seaux de glace avant de monter sur les planches afin de faire baisser la température. Des performances qui sont parfois pas toujours à la hauteur des attentes du public. La réputation de Baby Peggy, qui n'est plus un bébé d'ailleurs, en prend un solide goût. En 1930, la famille revient à Beverly Hills et Peggy, maintenant une jeune adolescente, va essayer de revenir au grand écran sans succès. Les temps ont changé à Hollywood. Le muet a disparu, des stars comme Greta Garbo, Joan Crayford ont pris la place des immenses vedettes du muet. Une jeune Shirley Temple deviendra sous peu la nouvelle enfant chérie des Américains, faisant oublier tous ceux qui l'ont précédé. D'autant plus que la ville regorge de nouveaux producteurs qui ont vaguement ou pas du tout entendu parler de Baby Peggy. Plus personne ne la connaît vraiment. Dans les studios, il se joue aussi une solide compétition entre les anciennes stars du muet qui veulent à tout prix continuer à tourner. Peggy n'est pas la plus agressive. Elle ne vole rien à personne. Elle n'obtient que des rôles de figuration souvent non crédités jusqu'en 1938 où elle tourne son dernier film en tant que simple passante dans une rue. L'histoire de Baby Peggy se termine bien quand même malgré toutes les épreuves qu'elle a vécues. Dans les années 40, elle va changer de nom pour Diana Sarah Curry et deviendra pour le restant du siècle l'une des historiennes du muet les plus reconnues et influentes. Elle écrira des dizaines de livres sur le temps du muet, parlera de toutes les stars tombées dans l'oubli et fera tout son possible pour que les films des premières années d'Hollywood ne soient pas oubliés et conservés comme il se doit. Elle se servira de son histoire pour créer, inspirer et collaborer avec des associations afin de protéger les enfants stars. Les lois, les conditions, les droits de ces jeunes stars seront améliorés grâce au travail de celles que l'on appelait Baby Peggy. Diana Sarah Curry parlera très souvent de son enfance difficile devant les caméras afin que son histoire, sa vie, serve d'exemple à ne pas refaire dans le futur. Elle a inspiré des stars comme Shirley Temple et Judy Garland sans jamais avoir une once de prétention. Jusqu'en 2019, elle participera à des documentaires sur elle, sur le muet, sur l'époque dorée d'Hollywood avant de décéder paisiblement à l'âge de 101 ans le 24 février 2020. Aujourd'hui, la plupart de ses films sont considérés perdus. Quelques bandes originales ont péri dans le violent incendie du studio Century en 1926. Heureusement, on retrouve des copies à l'occasion aux quatre coins du monde. Ces bandes copies ultimes témoins de l'immense popularité qu'a eu Baby Peggy Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement aux référencements de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.